Bon alors, est-ce que vous naviguez sous voile ? Là, il y a un peu d'air, on se rejoint comme prévu à Saint-Blenceau ? Voilà, je suis micro-moteur, que sous voile, c'est 3 nœud 4, 3 nœud 2, donc si on veut se retrouver à Saint-Blenceau, on appuie un peu. On va rejoindre Jean-Paul Hany, c'est un couple de retraités qui vivent 6 mois de l'année sur leur bateau. La Fleur, un vieux gréement que Jean-Paul a complètement retapé, il a navigué partout dans le monde avec, et on va aller à leur rencontre. On va se rejoindre au mouillage à Saint-Blenceau, dans la pointe sud de l'île de Ré. Bienvenue l'ami ! Comment ça va, capitaine ? Ça va bien, mon ami, et toi ? Bonne neuve ? Petite brise, mais ça y est, ça part, on est parti à 4 nœuds, 4 nœuds 5. Là, on va faire un petit casse-croûte, en attendant que le vent prenne encore un peu plus, et puis après, on taille soit sur le Fjardarc, soit sur l'Aiguillon, et puis demain, l'Illiot. L'Illiot, vous remontez jusqu'à l'Illiot ? Voilà, l'Illiot. Quelques jours ? Quelques jours, si les conditions sont bonnes, on ira faire un tour jusque dans le Golfe. Ouais ? Si elles sont pas bonnes, on restera sur l'Illiot. Et c'est en vie en vie. C'est les premières navigations de beau jour, là ? Non, nous sommes déjà partis, oui, nous naviguons depuis le 1er mai, nous habitons sur le bateau depuis le 21 avril, pour le préparer, et on est partis le 1er mai, on est partis 10 jours en Vendée, c'est de plus en plus tôt tous les ans. Je sais pas quand est-ce que bientôt, on va peut-être passer l'hiver. Alors c'est quoi cette vie à bord pendant 6 mois de l'année presque ? C'est petite navigation, 30-40 milles par jour, mouillage, on fait surtout des mouillages, très peu de port. Pourquoi ? C'est un choix, c'est mieux ? C'est pas l'intérêt du bateau d'aller dans un port, sauf quand il y a du mauvais temps, mais sinon c'est fait pour être sur l'eau un bateau. J'ai acheté le bateau en 1975, j'ai fait une première transformation assez sommaire avec peu de compétences. Oui, parce qu'il fallait le mater, il fallait plier. Il fallait faire les voiles, il fallait faire les cabines, changer le moteur qui n'était pas adaptif. Ça a permis de partir 6 ans, j'ai fait Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Turquie, Yougoslavie. Il a tout fait sur le bateau, mais par contre il ne fait pas la cuisine. Non, il ne fait pas la cuisine. Non, 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 et il vaut mieux pas manger ce qu'il prépare. Je sens qu'elle va être désagréable. Alors le réflexe, c'est de fermer tout, vous voyez, ça c'est un dispense. J'ai à peu près 10 jours d'autonomie. D'accord. Oui, je pars avec 10 jours d'autonomie. On arrive à faire des ravitaillements dans les mouillages. Oui. Quand on est au Châtelet, dans l'île-lieu, au mouillage du château, tu as des petits bus qui font le tour de l'île toutes les heures. Bon, on prend un sac à dos, on va faire un petit ravitaillement à Port-Jouinville, ça nous permet de rester tranquille sur la zone. Moi ce qui me plaît c'est l'autonomie, c'est partir, être autonome pendant un certain nombre de jours. Et puis l'hiver, je n'ai pas tellement de temps de faire de lecture et sur le bateau, j'avoue que je dévore. Oui, c'est ça. Donc je fais ma bibliothèque tout l'hiver et je pars avec et je rentre quand j'ai tout lu. Parce que la notion de temps est différente en même temps. Complètement, bien sûr. Et là, on ne peut pas se disperser. Dans une maison, on a toujours quelque chose à faire, alors que là, non, c'est limité. Le vent prendra la voile. Oui, exactement. Monsieur est aux affaires devant. Il faut le laisser faire d'ailleurs. Oui, il faut lui parler quand c'est comme ça. Non, non. Non mais tous les deux, on sait ce qu'on a à faire. C'est surtout ça. C'est-à-dire que vous ne vous parlez même plus ? Non, en quelque sorte. Bon, on vous laisse. Bonnes vacances ! Merci ! Allez, bye ! Au revoir ! Au revoir !